Dimanche 18 septembre, c'était la fête à Marconnel, puisqu'il y avait la Ducasse du village. Au programme de la journée, des jeux pour les enfants, du quad, de l'animation musicale, un repas sur réservation dans la salle polyvalente et un service de restauration rapide sur le parking du stade. Et tout au long de la journée, une brocante a eu lieu, de nombreux exposants occupaient plusieurs rues de la commune. Je suis allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Bonjour, oui, Jean-Luc Itimana, pharmacien à Marconnel et brocanteur. Alors, qu'est-ce que vous vendez ici, à votre stand ? Alors, ici, on a décidé de sortir tous les habits que les enfants ne mettent pas depuis très, très longtemps. On essaie de faire le vide-grenier, de prendre des chaussures, des vélos, des pantalons, des choses que les enfants ou les adultes ne mettent plus. Donc, on essaie un peu de vider notre grenier. Oui, bonjour. Je m'appelle Fanny. J'habite dans le secteur adinois. Et puis, voilà. Donc, je me suis installée aujourd'hui à la brocante de Marconnel. Par curiosité, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous vendez à votre stand ? Principalement des vêtements enfants, donc filles de 3 mois à 4 ans. Un peu de vêtements pour femmes taille 36-38. Et voilà, quelques chaussures, des livres, des jeux pour enfants. Je m'appelle Nathalie et je fais la brocante de Marconnel aujourd'hui où il fait très froid. Je vends bien malgré tout et je vends un peu de tout et j'ai même déjà préparé Noël. Les brocanteurs ont apprécié cette journée. Je suis accompagnée d'une petite jeune fille qui m'aide très bien. Elle apprend à compter en plus, donc ça c'est génial. En fait, on ne perd pas notre temps. On voit des amis, de la famille, on discute et puis voilà. La journée va passer très bien, je pense. Et vous avez vendu un petit peu ? Oui, même plus que prévu. Pour l'instant, ça a bien démarré parce que dès 9h du matin, il y avait du soleil, il y avait du beau temps, les gens avaient un sourire. Donc oui, il y avait beaucoup de monde dès le matin. Et souvent, ça démarre comme ça. Tant qu'il y a le soleil, il y a toujours du monde. Ça y est, le monde arrive, bien vendu entre 10h et 11h. Non, franchement, très bien. Puis le soleil a amené du monde, donc c'est parfait. La brocante de Marconnel est incontournable pour les habitants de cette vallée. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de monde, des boissons, il y a toujours de la musique, une bonne ambiance. Donc oui, je le fais tous les ans. Sur l'ensemble de la journée, de nombreux visiteurs se sont promenés dans les rues de Marconnel. Sous-titrage ST' 501